Le Pérou, c'est le lac Titicaca, les hauts plateaux, ses sources chaudes, le Machu Picchu bien sûr. Aller sur les traces des Incas, mais aussi parcourir un désert, y manger du crabe avec les copains de la route. Et ensemble, étirer le temps autour d'un café. Le Pérou, c'est bien plus encore. Et pour nous, ça a été deux mois de voyage intense. Ce matin, on part avec Edgar sur les îles Uros, qui sont des îles un petit peu particulières sur le lac Titicaca. En fait, le peuple Uros vit sur ces îles artificielles, ces îles flottantes, faites en tourbes et en roseaux, de manière traditionnelle. Et on est accueillis chez Edgar. Edgar, il nous a expliqué, en fait, ils vont loin, là, ils vont chercher des blocs comme ça, de terre. Une espèce de tourbe qu'ils vont chercher à 8 km d'ici. Ils prennent des blocs de 20 mètres par 3, qu'ils ramènent en barque, qu'ils attachent ensemble. Et dessus, ils montent un enchevêtrement de cette herbe un peu roseau, sur laquelle ils vont installer leur maison. Regarde, la fondation. Ensuite, tu as les herbes. Ensuite, tu as encore d'autres herbes pour poser la maison, la cuisine. Et ici aussi, on a la représentation de la cuisine. Et ces îles-là, ils ont besoin de deux ans pour mettre en place une île. Donc c'est en constant évolution, en fait. Ce n'est pas quelque chose de pérenne, quoi. C'est quelque chose qu'ils doivent renouveler, parce que c'est des végétaux. Non, là, il n'est plus mieux. Il y a le plus mieux. Ah, il y en a. Oui, il y a le plus bien. Ah! C'est parti ! Bah voilà ! On a visité les îles Ouros sur le lac Titicaca. Maintenant on va reprendre le camion direction Arequipa. On reprend la route direction les sources chaudes. Qu'est-ce qu'on est ? On est aux sources chaudes. C'est très beau ! On va se baigner dans des sources chaudes, ça va être vraiment super ! Là on repart pour une grosse journée de route. On doit passer un col à plus de 4008 pour rejoindre la Vallée Sacrée. Alors là on rappelle qu'on est sur la route principale. On va aller à Cusco depuis Chivey. Il y avait une autre alternative, une autre route principale. Ouais, on m'en rappelle du coup, c'était pas bon. Voilà. Là il nous annonçait 400 km en 8 heures, donc 50 km heure de moyenne. Alors on est tombé à 20 km heure de moyenne. On risque de mettre plusieurs jours en fait. 4 800 mètres d'altitude. Alors là il n'y a personne. En habitude, Nadia elle supporte bien, mais aujourd'hui un petit peu moins. Voilà, c'est énorme, c'est compliqué. Je touche. Il est arrivé trop fort dans le virage, il a fait tomber son chargement de briques. Petit chemin. Des fois ça roule fort ici. Alors, on s'est fait, combien on s'est fait ? 8 heures de route ? 9 heures de route aujourd'hui ? 8 heures de route. On s'est fait 8 heures de route aujourd'hui, on a trouvé un petit spot sur Rhyoverlander. Merci, encore une fois la commu. Là on va être bien pour ce soir. Nous voilà donc arrivés dans la vallée sacrée. Le centre de l'Empire Inca, la vallée autour de Cusco, qui réunit des sites majeurs de cet empire et qu'on va visiter dans les prochains jours. Premier site du Boleto Touristico autour de Cusco. On est au Pulquicapka. Je ne sais plus, c'est imprononçable. Et il y a un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est un tatou géant. Un tatou géant ? Je te jure. Là, c'est la collerette qu'il a sur la tête tout le temps. Bon, bien sûr, il n'y a plus l'intérieur. Oui, bien sûr, je te le dis. Non ! Et juste à côté, il y a le... Glyptodonté. Bim ! À ma regarde ! Sous-titrage ST' 501 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 On visite un endroit, Sacsayhuaman, les contreforts de la ville de Cusco, avec toujours... Bah, moi, ce qui m'impressionne le plus, une des facettes de la culture Inca, ou prétendue Inca, qui m'intéresse le plus, c'est la construction en pierre, avec cette précision incroyable. Et on va voir des blocs de pierre jusqu'à 360 tonnes. Donc ça risque d'être assez impressionnant. Sous-titrage ST' 501 On est arrivé là à Pisac, un site assez spectaculaire, mais il est posé en haut de la montagne. Et comme d'habitude, il y a les vendeurs et vendeuses qu'on voit à droite, à gauche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, disons qu'ici, les ruelles sont étroites. Oh ça va, ils ont coupé les ongles, c'est impeccable. Sous-titrage ST' 501 Donc ici on est sur le site de Moret, qui selon ce qu'on nous a expliqué, est un site d'expérimentation agronome. Donc ils venaient expérimenter, suivant les zones d'altitude, les zones à l'ombre, les zones au soleil, etc. des techniques agronomes, maraîchères, pour améliorer leurs techniques et ensuite les répartir dans l'Empire Inca. Sous-titrage ST' 501 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 We have a problem Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We have a problem Sous-titrage ST' 501 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 We have a problem Sous-titrage ST' 501 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 bon les voisins sont embourbés là il se passe des choses sur le campement marco sort son gros camion à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable, c'est incroyable Tellement facile, il est arrivé là, il a tout sorti, trop facile Voilà, le Pérou s'est terminé, un petit aperçu de ces deux mois qu'on a passé ici Si tu as aimé, mets un petit pouce Et si tu as envie de voir les prochaines vidéos, n'oublie pas d'activer la cloche En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt Musique 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 Sous-titrage ST' 501